Bonjour, que la paix soit sur vous ! Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. On présente souvent Henri de Lesquins comme un polémiste d'extrême droite. Sauf que cet homme est bel et bien un gauchiste patenté, qui est pour la réouverture des maisons closes, ce qui n'est ni chrétien ni de droite, et il a une certaine sympathie, en tout cas une grande tolérance pour la franc-maçonnerie. Pour vous, il faut que 98% des français soient blancs et catholiques. Non, chrétien. Pas forcément chrétien. D'ailleurs, chrétien, ils peuvent être en formation, c'est le deval, là. Après tout, la franc-maçonnerie fait partie de notre tradition depuis l'éducation. En fouillant dans les archives de Radio Courtoisie, à l'époque où Henri de Lesquins était encore membre de Radio Courtoisie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, je suis tombé sur une émission entre Henri de Lesquins et deux autres invités, dont l'ancienne présidente de Riposte Laïque, Christine Tazin. Émission en date du 15 avril 2013. Et à un moment, lors de cette émission, il me semble qu'Henri de Lesquins a pris un sérum de vérité. Car il va remettre très rapidement en place Christine Tazin, qui va pourtant essayer de faire une éloge du christianisme de la France chrétienne face à l'islam. Christine Tazin. Et ce qui est terrible, c'est que le Coran est un livre sacré et que le Coran est rempli de violences. Moi, je fais souvent le parallèle, moi qui suis athée, avec les évangiles. Si vous regardez le texte de base du christianisme, il n'y a que amour, paix, pardon. Dans le Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien Testament, pardon. Premier point intéressant et qui démontre l'influence de ce funeste personnage qui était Martion et de son hérésie, le martionnisme, à ne pas confondre avec une autre hérésie politique cette fois-ci, le macronisme. Martion était un hérétique qui rejetait en bloc l'Ancien Testament. Et comme on le voit dans cette publication, Henri de Lesquins a eu une certaine sympathie pour Martion. Donc son commentaire par rapport à l'Ancien Testament n'est pas du tout étonnant ici. Le texte de base des chrétiens, c'est bien les évangiles. Je veux dire, on est d'accord. Si vous mettez en parallèle le Coran, battez, tuer, exterminer, frapper, soyez les plus forts, on ne peut pas dire qu'on va mettre sur le même plan ces deux systèmes. Ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. Par ailleurs, vous avez dans le Coran, si je reprends votre première question, qu'est-ce qui fait qu'un pieux musulman, alors moi j'ai envie de dire un nez musulman, qui est obligé de devenir, de rester musulman. Et on y reviendra, c'est aussi le gros problème, c'est que tous les musulmans qui sont arrivés en France en pensant qu'ils allaient échapper à ce système épouvantable sont en train d'être rattrapés par justement leurs imams, leurs gourous, les islamistes, etc. Il y a une pression communautariste qui est très forte et ce sont les premières victimes. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas être des vrais Français ? Tout simplement parce que le Coran interdit ce qui pour nous est fabuleux et fondamental, ne serait-ce que la liberté d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de changer de religion ou pas. C'est quelque chose de... Attendez, être Français, c'est quand même ça d'abord. Ah ben si, si. Je ne suis pas d'accord. Ah ben oui, mais vous avez tort. Mais non, 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 non. La liberté religieuse, je suis très attaché à la liberté religieuse dans les circonstances actuelles, mais ça n'est pas un principe qui a dominé toute l'histoire de la France. Ah non, il n'y avait pas de liberté religieuse. Le concile de Latran IV, par exemple, en 1215, c'était un très grand concile dans l'histoire, dans les 21 conciles écuméniques, a demandé, a ordonné au pouvoir séculier de contraindre les hérétiques à se convertir, les hérétiques c'était les cathares, et a obligé les juifs à porter un signe distinctif. Alors ça n'était pas l'étoile jaune, c'était la rouelle. Donc il n'y avait pas de liberté religieuse jusqu'en 1789. Non, 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 là vous mélangez tout. Je vous dis, on est en 2013, on a évolué, non, mais attendez, attendez. Ce que dit Henri de Lesquins, pour le coup, est très vrai. Ce n'est pas le prêtre du coin au Moyen-Âge qui disait cela. Ce sont non pas un seul concile, mais plusieurs conciles et plusieurs papes qui vont dans ce sens, dans le sens de condamner la liberté religieuse. On peut également, dans ce sens, citer des pères de l'Église comme Saint-Augustin. Mais nous parlerons de cela, de la liberté religieuse et de la peine de mort pour les hérétiques dans le christianisme, dans une vidéo qui sera bien plus longue. Donc il est intéressant, dans cette vidéo ici, de voir comment une laïcarde essayant de faire l'éloge de la France chrétienne s'est vue recadrée par Henri de Lesquins sur Radio Courtoisie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.